Cette image-là, elle fait partie des rares images dont on dispose pour comprendre aussi quels étaient les rapports diplomatiques entre la République, qui était en quête de légitimité quand même, et les autres peuples d'Europe. Et donc c'est une des rares images qui nous montre finalement les choix qui sont faits, les choix diplomatiques, les choix politiques et esthétiques pour montrer finalement aux autres peuples un visage rassurant et en même temps un visage qui a envie aussi de devenir légitime et de s'imposer aussi dans l'espace des villes des autres pays d'Europe. Ce tableau, en fait, il m'inspire d'abord un peu la surprise, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas forcément à voir la République représentée de telle manière et surtout je ne m'attendais pas à l'avoir représentée si tôt comme ça. C'est assez émouvant aussi de voir finalement comment les Européens, les Italiens et aussi les Français qui voyageaient à Florence avaient pu peut-être voir le visage de la République et la découvrir à cette époque-là. Évidemment donc c'est une émotion qui vient là, une émotion et une surprise, c'est-à-dire qu'on voit aussi un petit peu finalement un peu l'histoire en train de se faire avec ce visage rassurant, protecteur, généreux, fier aussi de ce que cette République a envie de montrer. Donc c'est à la fois de la surprise et de l'émotion.